Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2287 du ZapImage. On commence aujourd'hui en ce mercredi 26 avril avec des anniversaires. Et tout d'abord c'est celui de Thiago Almada, jeune joueur argentin. Il fait aujourd'hui ses 22 ans, ce joueur a failli signer du côté de l'OM l'été dernier. Maintenant il évolue du côté de Atlanta United. Il y a de fortes chances qu'il rejoigne l'Europe l'été prochain. Bon anniversaire à lui. Et il y a aussi quelques clubs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Enfin surtout des gros clubs connus comme l'Atletico Madrid qui fêtent aujourd'hui en ce 26 avril. C'est 120 ans d'histoire en gros. Donc bon anniversaire à l'Atletico. C'est pour ça que ce soir leur match contre Maillor qui est à 19h30. Ils vont porter ce maillot juste pour ce match vu que c'est leur anniversaire aujourd'hui. 120 ans donc ils porteront ce maillot de couleur bleu et blanc. Normalement c'est rouge et blanc de l'Atletico. Donc voilà. Il y a aussi le Dynamo Zagreb par exemple. Il y a l'équipe Croix qui fête aujourd'hui ses 112 ans d'existence. L'ancien club par exemple de Luka Modric. Donc voilà le maillot qui sera porté ce soir par les Colchoneros. On va parler maintenant de tout ce qui s'est passé hier soir. Parce qu'hier soir on était mardi. Il y avait quelques rencontres. Ce n'était pas de la Ligue des Champions. C'était dans les gros championnats. Et tout d'abord en Angleterre. Et on commence avec Aston Villa contre Fulham. Mais Aston Villa s'est imposé 1-0. Mings l'unique buteur du match. Et Aston Villa cette saison ça tourne plutôt bien. Donc tout d'abord on peut voir qu'ils ont complètement dominé. Et la victoire est logique et méritée. Un Fulham c'est seulement une frappe. En plus elle n'a pas été cadrée. Donc voilà Aston Villa vraiment elle a eu aucun souci à se faire. Et voilà plus de 14 tirs. 3 tirs cadrés. Et ça fait 1-0. Ça fait une petite victoire. Mais ça fait surtout 3 points de plus. Et surtout ils enchaînent comme un dixième match sans défaite en Première Ligue. On parle quand même du championnat anglais. Et dix matchs d'affilée sans perdre. Pour cette équipe de Aston Villa. Et n'oubliez pas qu'en octobre 2022. Un mois avant le début de la Coupe du Monde. Aston Villa était 17ème de Première Ligue. En gros dans la zone rouge. Novembre 2022. Un mois après prise de fonction de Unai Emery. Et avril 2023. Ils sont actuellement cinquième de Première Ligue. Pour vous montrer tous les points qu'ils ont gagnés. Enfin comment ils ont monté aussi au classement. De passer la 17ème position à la 5ème position. Regardez. Ils sont juste derrière Manchester United. Bon et après ils ont quelques points de retard sur Manchester. Et surtout ils ont 3 matchs d'avance sur Manchester United. Ça sera très compliqué pour eux. D'accrocher la Ligue des Champions le top 4. Mais pourquoi pas l'Europa League pour cette équipe de Aston Villa. Ils sont quand même devant l'équipe de Tottenham. Bon avec un match en plus. Donc voilà. Magnifique saison pour l'équipe de Aston Villa. On va parler aussi de Wolverhampton. Qui joue contre Crystal Palace. Hier et c'est Wolverhampton qui s'est imposé 2-0. Un but en tout début de match. Et un but en toute fin de match. Andersen et Neves sur pénalty en toute fin de match. Donc Andersen s'ambule contre son camp. Donc voilà. Ça fait 2-0 pour Wolverhampton. On peut voir les statistiques de la rencontre. Et Wolverhampton ça se passe plutôt bien aussi pour eux. Regardez sur le... Je ne sais pas il y a combien de matchs là. A peu près 8. Donc seulement 2 défaites et 6 victoires. Donc pas mal. Ça se passe bien pour cette équipe qui était dans la zone rouge. Depuis quelques semaines. Avec toutes ces victoires qu'ils ont prises. Ils sortent largement de cette zone rouge. Ils sont très bien partis pour se maintenir. Et il y avait aussi un match de la peur entre Leeds et Leicester. Un partout. Donc Sinistera et Vardy. Les deux buteurs de cette rencontre. On peut voir les statistiques. C'est la même chose. Il y a 3 tirs cadrés pour les deux équipes. Donc le match nul on va dire est plutôt logique. Et Jimmy Vardy qui a été buteur. Donc il a marqué pour la première fois en première ligue depuis le 23 octobre 2022. Ça faisait plus de 7 mois qu'il n'avait pas marqué en première ligue. Donc c'était face à Wolverhampton. Son dernier but en octobre 2022. Il a été buteur hier. Le but égalisateur contre cette équipe de Leeds. Mais bon voilà que ce soit Leicester ou même Leeds. C'est toujours très très serré. Pour vous dire que c'est un match très serré. Parce que déjà ils ont seulement un point d'écart. Voilà 30 points pour Leeds et 29 pour Leicester. Ils sont surtout très proches de la zone rouge. La zone rouge c'est le 18ème. C'est Everton 28 points. Donc voilà Leicester ils ont seulement un point d'avance sur Everton. Et surtout Everton un match en retard. Donc s'ils gagnent leur match en retard ils repasseront devant Leicester. Donc voilà il y a aussi pas mal de suspens que ce soit pour le titre. La première ligue pour les places qualificatives en Ligue des Champions. Ou pour le maintien. Parce que c'est très important bien sûr pour toutes ces équipes. De se maintenir. Même ça au Sompton qui est dernier toujours actuellement. Mais peuvent encore bien sûr mathématiquement se maintenir en première ligue. Le programme aujourd'hui. Donc hier il y a eu les trois affiches qu'on a parlé. Aujourd'hui les gars il y a Nottingham Forest, Brighton 20h30. West Ham, Liverpool 20h45. Chelsea, Brentford 20h45. Et Manchester City contre Arsenal. L'affiche du jour. C'est une finale tout simplement. C'est la finale de la première ligue. C'est ce soir. On en reparlera tout à l'heure. On peut voir les trois autres matchs qui se joueront eux demain. Alors on va parler. On reste toujours en Angleterre. Vu que là on était du côté de l'Angleterre. On va parler cette fois-ci de la Championship. Deuxième division. Hier il y avait Blackburn contre Burnley. Burnley s'est imposé 1-0. Et avec cette victoire les gars. Voilà c'est officiel. Burnley remporte le titre de Championship. On savait déjà que c'était sûr qu'il monte en première ligue. Et voilà ça y est. Il valide avec leur victoire hier. Il valide la première place. Donc en gros il remporte le championnat de la Championship. Tout simplement félicitations à cette équipe. Voilà vraiment qui a fait une énorme saison. Donc félicitations à l'équipe de Vincent Compagny. Vu que c'est lui le coach. Donc au Championship cette saison les gars. C'est 44 matchs pour 27 victoires. 14 matchs. Une ou seulement 3 défaites pour l'équipe de Burnley. Donc les hommes de Vincent Compagny comptent 95 points. Il leur reste 2 matchs pour aller chercher les 101 points. C'est vrai qu'il reste plus que 2 matchs. Vu que là on est à la 38ème. En tout il y a 40 journées. Du côté de la deuxième division anglaise. Vu qu'il y a 24 équipes. Ils peuvent faire une saison à plus de 100 points. Cette équipe de Burnley. Voilà qui est sûre de finir en tête. De ce championnat de deuxième division. Donc voilà quelques photos bien sûr de la joie. Des joueurs de Burnley après leur titre. De Championship hier. Et regardez ce classement. Donc Burnley 95 points. Voilà sûr d'être premier. Chiffile les gars 82 points. Donc j'ai vu une petite erreur. Avant j'ai dit que c'était la 38ème journée. Regardez on est déjà à 44 matchs joués. Le côté de Burnley. Donc voilà il y a pour fait beaucoup de matchs. Vu qu'il y a 24 équipes. Donc bref Burnley sûr de monter. N'oubliez pas c'est les 2 premiers qui montent. Après que ce soit de la 3ème, 4ème, 5ème, 6ème place. C'est des play-offs tout simplement. Pour avoir un 3ème ticket. Pour monter en 1ère Ligue. Et une petite info les gars. Concernant les 3ème actuellement. L'équipe de Luton. Qui est à 78 points. La 3ème position qui jouerait les play-offs. Donc Luton est actuellement 3ème du championnat. Et pour être promu en 1ère Ligue la saison prochaine. Vu qu'ils sont en 3ème. Ils vont jouer peut-être les play-offs. Ou monter directement en 1ère Ligue. Regardez le petit stade qu'ils ont. Imaginez des matchs de 1ère Ligue dans ce stade. Donc le stade est tout petit. Je ne sais pas il n'y a pas combien de personnes. Enfin la capacité peut-être 7000 places. Imaginez des Manchester City. Des Liverpool dans ce stade. Qui est tout petit. Donc voilà. Ils peuvent monter en 1ère Ligue la saison prochaine. Et toujours avec cette championship les gars. On va parler du meilleur joueur de la saison. Donc c'est Chupa Akpoum. Attaquant de Middlesbrough. Middlesbrough qui est très bien classé. Ils sont 4ème du classement. Donc cet attaquant les gars. C'est lui le meilleur joueur de cette saison en championship. 36 matchs pour 28 buts. Pour cet attaquant anglais. Félicitations à lui. Toujours sur. Enfin du côté de l'Angleterre. Il y avait aussi un match hier. C'était une finale. La finale de la FA Cup. Moins de 18. Donc la coupe anglaise. C'est entre Arsenal et West Ham. Et c'est West Ham qui a écrasé Arsenal. 5-1 lors de cette finale. Donc bravo aux jeunes de West Ham. Qui remportent la FA Youth Cup face à Arsenal. Donc je vous dis la coupe anglaise junior. On va dire. Mais pas que la vraie coupe anglaise. Ce sera entre Manchester United et Manchester City. Là par rapport au senior. Mais voilà. Félicitations bien sûr à cette équipe de West Ham. N'oubliez pas que les U18 d'Arsenal sont coachés par Jack Wilshere. Ancien joueur. Maintenant c'est lui le coach. Bon et après il a pris une grosse défaite hier. 5-1 contre le centre de formation on va dire. De West Ham. Mais malgré tout. Quelques noms de Gunners à retenir les gars. Le jeune Mild. Enfin Lewis Skellnik. A seulement 16 ans. Milieu défensif. Très technique. Très gros talent de cette équipe. Du côté de Arsenal junior. Peut-être un joueur qu'on verra un jour. Évoluer avec l'équipe première. Il y aura certainement un carré professionnel. Le jeune aussi Etnan Nawaneri. 16 ans. Milieu offensif. 4 buts et 3 passes des plus jeunes joueurs. Avoir joué en première ligue. Il a déjà joué avec l'équipe première. A seulement 16 ans. Et aussi le jeune Amario Côtezière. 17 ans. Comparé très souvent à Soaka. Virevoltant et très bon buteur. Encore une pépite du côté de Arsenal. On peut aussi parler de Haussmann Kamara. 16 ans. Seb Ferdinand. 17 ans. Ou encore de Omari Benjamin. 17 ans. La génération prodigieuse du côté de Arsenal. Ils ont perdu la finale hier. Mais il y a de fortes chances de voir tous ces noms-là. On va percer dans le football. On va dire. Et les voir en première ligue. Dans quelques années. Et aussi bien sûr du côté de West Ham. Bon je ne vais pas citer tous les noms. Mais retenez bien ces noms. Vous risquez de vite en entendre parler. Ils viennent de remporter. J'ai dit la FIU Cup. Ils sont premiers de leur groupe. Avec 72 buts marqués en 21 matchs. Cette équipe U18 de West Ham. Qui s'est imposée hier. C'était de la coupe. Mais dans leur championnat. Ils sont premiers les gars. Avec 72 buts inscrits en 21 matchs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est beaucoup de buts inscrits par match. Et voilà tous ces noms les gars. On quitte l'Angleterre. On va prendre la direction de l'Espagne. On va parler de ce match. Du côté de la Catalogne. Girona les gars. C'est juste à côté de Barcelone. Donc Girona contre le Real Madrid. Et 4-2 pour l'équipe de Girona. Donc Vini et Vasquez. Buteur côté Real Madrid. Contre un quadruplet les gars. De Castellanos. L'attaquant de Girona. 4 buts pour lui. Énorme match. Bien sûr il a été élu homme du match. Après une performance comme ça. Donc les stats de la partie. Donc le Real est l'équipe qui a le plus tiré. Un plus de 18 tirs. Mais seulement 3 tirs cadrés. Il y a eu 15 tirs hors cadre pour le Real Madrid. Ce n'était pas possible d'être aussi inefficace devant. Alors que l'équipe de Girona les gars. C'est 5 tirs cadrés. 4 buts. Donc voilà. On va dire que le gardien du Real. Qui était l'unin. Parce que Courtois les gars étaient forfaits. Jus quelques heures avant le coup d'envoi. Mais avec une soirée très compliquée. Et Castellanos puissance 4 avec son quadruplet. Il fallait une aujourd'hui des journaux. Madrilenne a une journal. As une fête et un festival. Et la une du journal marque aujourd'hui. Des connexions et gênes. Voilà c'est comme une gêne. C'est comme on peut dire une humiliation quand même pour le Real Madrid. Bon qui ne joue plus du tout la Liga. On sait que ce sera le Barça qui va rapporter cette compétition. Mais voilà ils ont quand même pris 4 buts. Et surtout 4 buts par un seul joueur. Voilà ce joueur Castellanos. La dernière fois qu'un joueur avait marqué un quadruplet face au Real. Il s'agissait de Robert Lewandowski. C'est en 2013. Pour montrer la performance quand même de ce joueur. Donc là on parle en Ligue des Champions. Toutes compétitions confondues. Mais en Liga les gars. Donc là c'est un match en Liga. Donc la dernière fois les gars c'était il y a 75 ans plus tôt. Donc incroyable. C'était exactement le dernier quadruplet que le Real Madrid a pris d'un seul joueur. Ça remonte à 1947. Pour montrer l'exploit bien sûr de l'attaquant de Gérone hier. Et Valentin Castellanos avec ses 4 buts. C'est autant de buts en Liga hier soir face au Real. Quédé Nazar depuis son arrivée chez les Méringués. Quédé Nazar qui a très peu joué. Bon quand il joue il a quand même joué quelques matchs en Liga. Et depuis 2019 il a marqué seulement 4 buts en Liga. Quédé Nazar c'est autant que le joueur hier en 71 minutes. Une stat complètement folle. Et toujours avec lui les gars. Donc car Messi ne l'a jamais fait. Valentin Castellanos est le premier argentin de l'histoire de la Liga. Il a inscrit un quadruplet face au Real Madrid. C'était jamais arrivé. C'est que Messi a déjà marqué des triplés contre le Real Madrid. Mais jamais de quadruplet. Voilà un argentin qui l'a fait. C'est bien Castellanos. Donc voilà quelques photos de lui. Et puis bien sûr il a dit en conférence de presse à la fin du match. Il était très content. Marqué contre l'oral c'est déjà un rêve. Alors marqué que 4 buts. Je vous laisse imaginer. Je suis très heureux aussi pour la victoire. On en avait besoin pour s'éloigner de la zone de relégation. Et regarder un peu plus vers le haut bien sûr. Avec cette victoire en plus c'est une victoire très importante. Bien sûr pour l'optique du match. Pour cette équipe de Gérône. Et du côté de Madrid. Donc celui qui gère le Twitter du Real Madrid. A chaque fois il mettait des buts. Des buts de Castellanos. Un goal de Castellanos. Les minutes du match. Et pourtant la côté Real Madrid. C'est qu'il y a quelques absents. Je l'avais montré hier dans mon after zap image. L'après-midi. J'avais dit que par exemple Benzema n'était pas là. Courtois dernière minute aussi avait été forfait. Tout ça. Mais bon c'était quand même une équipe compétitive. Regardez devant il y avait quand même Rodrigo, Vini, Asensio. Il y avait Modric, Kroos, Valverde qui était titulaire. C'est quand même une équipe bien sûr qui tient la route. Voilà. Il y a quelques absents qui n'étaient pas là. Voilà. C'est quasiment l'équipe type. Ils en ont quand même pris 4 hier. Donc ce qui est incroyable aussi sur le Real Madrid. Les gars sur les 10 derniers matchs. Je crois depuis la trêve internationale. Depuis les matchs des pays. Ils ont fait 8 matchs sans prendre de but. Et 2 matchs où ils ont pris des buts contre Villaral. Vous avez perdu 3-2. Et hier contre l'équipe de Gérône. Ils en ont pris 4. Sinon tous les autres matchs c'est que des clean sheets. C'est soit ils prennent beaucoup de buts. Ou soit ils font des clean sheets. C'est l'équipe dual dernièrement. Et Ancelotti l'a dit. Ça a été une soirée difficile en étant mené. Nous avons essayé de revenir individuellement. Et nous en équipe. Un aspect défensif qui a été très bon ces derniers matchs. Et notre force lors des derniers matchs a été mise de côté. Vu que la défense n'a pas été bonne avec 4 buts encaissés. Personne ce soir a été à son niveau habituel. Nous demandons pardon aussi aux supporters. Nous sommes aussi touchés par la défaite. Mais nous savons que nous afficherons un meilleur niveau en finale de la Coupe du Roi. Le 6 mai prochain dans à peu près une dizaine de jours. Et on dit que des champions contre City. Donc voilà ce qu'a dit bien sûr Carlo Ancelotti par rapport à cette défaite. Mais bien sûr on peut voir qu'il était quand même sous le choc quand même. Que son équipe prenne autant de buts hier. Contre une équipe qui joue le maintien. Et pour Ancelotti la Liga n'est pas encore terminée. Bon c'est ce qu'il dit. Mais bon la Liga est bien sûr terminée quand même depuis. Depuis cette défaite quand même qu'ils avaient pris en Liga. Souvenez-vous c'était avant la trêve internationale. Où ils ne devaient pas perdre le Real contre Barca. Ils avaient perdu. Et du coup bon là bien sûr avec cette défaite en plus. Si le Barca gagne ce soir c'est quasiment fini on peut dire. Pour le Real surtout que si le Barca gagne ce soir. Rayo Vallecano il y aura 14 points d'avance. Il reste à cette journée de la fin. Donc voilà. Il ne restera plus qu'un ou deux matchs à gagner pour le Barca. Pour valider bien sûr ce titre de la Liga. Et côté Barca. Oubliez pas que Jérôme. J'ai dit les gars c'est à côté de Barcelone. A peu près à 100 km. Et il y avait des supporters. Enfin un supporter. Peut-être des autres. Qui étaient dans les tribunes hier bien sûr. On peut le voir avec le maillot du Barca bien sûr. Pour soutenir Jérôme. Et surtout pour être contre. On va être content de la défaite on va dire du Real Madrid. Et pas de ticket. Pas de problème les gars. C'est que ce stade de Jérôme. En gros il y a une falaise juste derrière. Regardez tout le monde qui n'avait pas de ticket. Donc ils étaient derrière. Pour regarder bien sûr cette rencontre hier. Et côté Real Madrid les gars. Juste le seul point positif de la soirée. Malgré la défaite. C'est que Vini Junior a été décisif. Et décisif sur les deux buts. Un but et une passe D pour Vini Junior. Aujourd'hui son total monte à 22 buts. Et 18 passes D cette saison. Vraiment il nous fait une énorme saison. Là il est au même niveau du nombre de buts inscrits. Que la saison de dernière. Qui est la meilleure saison en termes de buts inscrits. Alors que là il lui reste à peu près une dizaine de matchs à jouer. Avec tous les matchs qui restent. Donc voilà il fait sa meilleure saison en termes de chiffres. En termes de buts inscrits. Vini Junior. On continue avec les deux autres matchs qu'il y avait en Liga hier. Le Betis contre la Real Sociedad 0-0. Voilà rien à dire sur cette rencontre. Donc on peut voir les stats de la partie. On peut voir la Real Sociedad la plus tentée que le Betis Séville. Mais ça fait 0-0. Le Betis n'a gagné que deux de ses dix derniers matchs. Toute compétition confondue. Ça va pas fort. Pour le Betis qu'affrontera le Barça. Ce sera le week-end qui arrive. Cadiz contre Ossassuna. Ossassuna tient futur adversaire du Real Madrid en Coupe du Roi. Ils se sont imposés 1-0 du côté de Cadiz. Seul point noir ce soir. C'est le rouge d'Abdel. Les gars en deux minutes il a pris un carton rouge. Le joueur du Barça prêté. Ossassuna il rentre en seconde période. Deux minutes il a pris rouge direct. Donc voilà. 1-0 pour Ossassuna. Mais c'est bien Cadiz. On a l'impression qu'un dominé quand même la rencontre. Du coup on a parlé des trois matchs hier. Aujourd'hui il y a le programme Atlético-Mayorque. J'ai dit avec les 120 ans du club. Ce sera un match spécial pour l'Atletico. Reta Flammeria. Le Rayo Vallecano contre le Barça. 22h. Il y aura aussi le Setta contre Elche. 22h. On parlera bien sûr de ses quatre résultats. Demain. Puis on peut voir aussi que demain les gars. Il y aura aussi trois autres matchs avec ce beau Bilbao. FC Séville. Un petit coup d'œil au classement de la Liga. Après les trois matchs hier. Donc le Barça sans jouer les gars. Toujours 11 points d'avance sur le Real. Mais bien sûr s'ils gagnent ce soir le Barça. Ça leur fera 14 points d'avance. Le titre est quasiment acquis. L'Atletico les gars. S'il s'impose contre Mayork à 19h30. Ils reviendront à deux points du Real Madrid. C'est peut-être un objectif pour l'Atletico. Finir deuxième tout simplement de cette Liga. La Real Sociedad les gars. A la quatrième position. Donc voilà. Les quatre premiers là. Devraient être les quatre équipes qualifiées. Saison prochaine en Ligue des Champions. Il y a aussi de la Coupe d'Italie les gars. Aujourd'hui au programme. Donc tiens regardez le 26-04. C'est aujourd'hui 21h. L'Inter Milan contre la Juventus. C'est le match retour. Au match il y a eu un partout. Du côté Juventus Stadium. Là c'est du côté du Stade San Siro. Du côté de l'Inter Milan. Donc voilà. On verra. Ce sera qui qui ira en finale. Et l'autre demi-finale. C'est demain. Entre la Fiorentina et Cremonese au match aller. La Fiorentina s'est imposée 2-0. Du côté Cremonese. Demain ça sera chez eux. Ça sent bon quand même. Pour la finale. Donc la finale se jouera le 24 mai prochain. Donc là c'est dans un mois. Et concernant ce soir. Ce match Inter Juventus. Un touche à la cheville. Duzan Vlaovic ne devrait pas être disponible. Pour affronter l'Inter ce soir. En demi-finale retour. Donc c'est la conférence de presse hier. Pour l'instant je ne sais pas. Peut-être au fil des heures. Ça va peut-être aller mieux. Il sera peut-être disponible. Mais il pourrait être forfait ce soir. On va parler de Braga. Les gars aussi qui jouent un match hier. Braga s'impose 7-2 sur l'ensemble des deux confrontations. Face au CD national. Et se qualifie pour la finale. De la coupe en gros du Portugal. Braga affrontera le vainqueur de Famalicao. Porto. Voilà donc c'était des demi-finales. Donc le côté de Portugal c'est aller. Retour. Donc Braga qualifié. Ça fera certainement un Braga. Peut-être Porto. Ça sera une très belle affiche bien sûr. Pour cette coupe du Portugal. La Coupe aujourd'hui du journal l'équipe. Bien sûr ça parle du gros gros match du jour. Je pense le regarder. Bien sûr je regardais ce match. Ce soir 21h les gars. City contre Arsenal. La première ligue des champions. Donc décisif pour le titre de champion d'Angleterre. Le choc entre City et Arsenal. Passionné autant qu'une grande affiche de coupe d'Europe. C'est vrai que normalement on est mercredi. Souvent le mercredi c'est les grandes affiches de coupe d'Europe. Mais voilà. Ce soir c'est une affiche qu'il faut quand même regarder les gars. Ce City. Arsenal. Un petit coup d'œil. Un petit rappel au classement. Donc Arsenal a 5 points d'avance sur City. Mais il y a 2 matchs en retard pour City. On va prendre en compte que City gagne ses 2 matchs. Donc c'est ce qui voudrait dire que City aura 1 point d'avance sur Arsenal. Donc puis ce soir c'est le match. Par exemple si Arsenal s'impose. Ce serait une très bonne nouvelle pour eux. De s'imposer les gars. Parce que même si City gagnerait ses 2 matchs. Arsenal serait toujours devant City. A quasiment 6 journées de la fin. Et si City gagne ses 2 matchs. Et plus le match ce soir. Ce sera quasiment fini les gars pour Arsenal. Qu'on aura quasiment je crois 4 points de retard. Sur City à 6 journées de la fin. Donc voilà. C'est une finale tout simplement. C'est ce soir. Et regardez les 3 derniers matchs des 3 équipes. On peut voir. En première ligue je vous parle. Donc c'est pas du tout les mêmes cadences on peut dire. Donc City reste sur 3 victoires. 4-1 contre Liverpool. 4-1 contre Southampton. Et 3-1 contre Leicester. Alors qu'Arsenal reste sur 3 fois des matchs nuls. 2-2-2-2 et 3-3. C'est vrai qu'une équipe qui a pris 9 points sur les 3 derniers matchs. Une équipe qui a pris seulement 3 points. Donc on va voir les gars ce soir ce que ça va donner. Saviez-vous la dernière fois qu'Arsenal a battu Manchester City en championnat à l'Etat Stadium. Du côté de City. C'est où le match se déroulera ce soir. C'était en janvier 2015. Ça fait 8 ans tout simplement. Score final 2-0 pour Arsenal du côté de City. C'est en 2015. Donc Mertézaker était nommé titulaire. Côté Gunners. Regardez un peu de nostalgie avec les compos à l'époque. Donc côté City. Bon rapidement il y avait Résus-Navas. Il y avait Kunagüero. Il y avait David Silva. Il y avait Compagny. Il y a maintenant coach. Ou même Joe Hart. Le gardien. Et côté Arsenal les gars. Il y avait Giroud en attaque. Alexis Sanchez. Maintenant il joue du côté de l'OM. Cazorla. Koseni. Coquelin. Ou même Bellerin. Ou même Ospina. En gardien. Donc voilà. Ce soir bien sûr. Ce sera des compos totalement différents. Je n'ai même pas ce qu'il y en a qui pourra jouer ce soir. Parmi tous ceux-là. Non. Il n'y en a aucun. Donc voilà. Bien sûr. C'est un gros gros match. Et c'est le match quasiment du titre. On peut dire. Pour la première ligue. Et petite info aussi concernant Mikel Arteta. Donc le coach d'Arsenal a déclaré. Donc c'était hier en conférence de presse. Que Chaka était incertain pour le choc face à Manchester City. Ce soir. Donc ça c'est un gros coup dur. S'il venait d'être sûr de ne pas jouer. Parce que c'est le capitaine. C'est un joueur très important milieu terrain. Et il est incertain pour le match ce soir. Et côté City les gars. Allende se prépare avant la bataille de demain. Donc maintenant de ce soir. Bien sûr Allende. Il va falloir le surveiller de très très près. Côté. Bien sûr. Arsenal. On va parler. On reste toujours en Angleterre les gars. On va parler de Tottenham après la défaite. Vous savez l'humiliation qu'ils ont pris 6-1 dimanche. Les joueurs de Tottenham rembourseront les fans du club. Qui se sont déplacés pour assister à leur défaite 6-1 face à Newcastle. Donc là tous les joueurs donneront une partie de leur salaire. Bon une petite partie. Parce qu'ils touchent des gros salaires. Pour rembourser tous les fans qui ont fait le déplacement de Londres. Voilà Tottenham c'est à Londres jusqu'à Newcastle. Qui est dans le nord de l'Angleterre. Donc voilà. Nous apprécions votre soutien à domicile comme à l'extérieur ensemble. Et seulement ensemble nous pouvons faire avancer les choses. C'est le communiqué officiel. Tout simplement de la part de Tottenham. Pour dire en gros. Déjà qu'ils demandent pardon. Et voilà. Qu'ils rembourseront bien sûr tous les supporters. Qu'ont fait le déplacement. Pour aller les suivre ce week-end. On va parler de Chelsea. C'est officiel les gars. Fin de saison pour Ress James. Le joueur de Chelsea c'est de nouveau blessé. Osis Kiojambi. Il a déjà été victime d'une grosse blessure. Qu'il avait je crois fait louper la coupe du monde. Avec l'Angleterre. Et du coup il était revenu là. Il avait joué les deux derniers mois. Et il s'est re-blessé les gars. Donc il ne jouera pas les dix derniers matchs. Enfin même les moins de matchs. Les huit derniers matchs on va dire de Chelsea. Pour cette fin de saison. Il lui souhaite un bon rétablissement. Et Lampard indique que Ress James. C'est aussi Masson Munt les gars. Jusqu'à la fin de la saison. Donc ça c'est des gros coups durs. Un côté Chelsea les gars. Toujours avec cette équipe anglaise de Chelsea. Donc Chelsea n'exclut pas de conserver Lukaku. Et de l'intégral effective pour la saison prochaine. Parce que ce joueur de Chelsea prêté à l'Inter Milan. L'Inter ne va pas le conserver. Donc du coup il va retourner du côté de Chelsea. Et Chelsea souhaiterait le conserver saison prochaine. Voilà Lukaku. Donc après à voir bien sûr s'il retrouvera le niveau qu'il avait à l'époque. Parce qu'à la dernière fois qu'il avait joué à Chelsea. Ça a été compliqué pour lui. Toujours avec Chelsea. Il tient un joueur aussi en difficulté. Les gars c'est Mudrik. Après avoir été acheté pour près de 100 millions d'euros. Par Chelsea le 15 janvier dernier. Michalo Mudrik a joué 12 matchs seulement. 536 minutes de jeu. Et n'a pas marqué le moindre but. Je crois qu'il a fait une passe-dé. C'est tout. Mais aucun but inscrit par Mudrik. On ne dit pas que Chelsea a déboursé 100 millions. Donc des débuts difficiles dans un contexte particulier. Où il a déjà connu deux entraîneurs différents. Et probablement trois prochainement. Vu que l'empargne va être licencié en fin de saison. Ce sera un nouveau coach. Donc voilà les débuts sont compliqués. On va dire pour le joueur. Mudrik a du côté de Chelsea. Toujours avec Chelsea. Les gars préparent une offre pour André Onana. Incluant 10 millions d'euros plus Kepa. Les gars Kepa pour être mis en échange. Enfin Kepa 10 millions d'euros contre André Onana. Le gardien de l'Inter. Les dirigeants londoniens devraient rencontrer ceux de l'Inter Milan cette saison. Donc on a des petites infos de transfert. Des autres infos de transfert. Les gars officiels. Evan Ferguson. Un attaquant irlandais qu'on avait vu lors du match France-Irlande. 18 ans prolongant jusqu'en 2028. Avec l'équipe de Brighton à son coach de Zerby. Coach de Brighton. Il a dit notre objectif est d'en faire un des meilleurs attaquants du monde. C'est vrai qu'il est très bon à ce joueur les gars. Le jeune joueur en plus il a seulement 18 ans. Et il prolonge l'aventure du côté de Brighton. Concernant Victor Ossimène. Un accord est quasiment trouvé entre l'agent d'Ossimène et Luis Campos. Le directeur sportif du PSG. Le joueur priori. Cependant la première ligue est la Bundesliga. Naples en demande 150 millions d'euros. Voilà pour lâcher Victor Ossimène. Donc voilà ce qu'il a dit. De toute façon on le sait. Je vous l'ai déjà dit pas mal de fois. C'est que lui a une préférence. C'est de jouer tout d'abord en première ligue. Ensuite Bundesliga. Et après pourquoi pas la Ligue 1. Mais bon on peut voir qu'il aurait quasiment trouvé un accord avec Luis Campos. Ça reste à voir. Parce que comme j'ai dit il a une préférence en Angleterre. Victor Ossimène. Mais bon je pense qu'il quittera quand même cette équipe de Naples en fin de saison. Le Bayern n'a pas entamé de négociations pour Kolomani. Mais il y a de plus en plus de discussions en interne à son sujet. Donc Tourelle par exemple est fan du joueur. Ossimène était également apprécié. Mais Naples réclame 150 millions d'euros. Vous savez que le Bayern cherche un grand numéro 9. Il y a plusieurs noms comme Kolomani. Comme Ossimène. Comme Arikène aussi qui est ciblé par l'équipe du Bayern. Donc voilà le Bayern les gars prendra un grand numéro 9. Et il débourseront beaucoup d'argent pour l'avoir. Luis Enrique les gars pourra revenir à l'Olympique de Marseille l'hiver prochain. Botafogo le club où il était prêté. Étant peu enclin en gros. Ils ne sont pas très chauds. On voit lever l'option d'achat de 7 millions d'euros. Le joueur n'ayant pas disputé la moitié des minutes. L'option ne deviendra pas automatique. Donc voilà en gros il était prêté. Du coup des Botafogo il ne fait pas trop l'affaire là-bas. Donc du coup il devrait revenir de son prêt à Marseille l'été prochain. On va parler d'Emerick Laporte qui a perdu sa place de titulaire du côté de City. Il joue très peu maintenant. Il est prêt à quitter la première ligue pour retourner en Espagne. Et notamment au Barça. Là c'est Milan. Là je vais Newcastle le suivre également. Voilà Emerick Laporte. Donc il devrait quitter cette équipe de Manchester City. Le Barça ligue envisage le retour de Pierre-Emerick Aubameyang. Pour renforcer son attaque. Mais la priorité est Victor Roquet. Bien que son prix élevé de 50 millions d'euros soit un obstacle. Donc après voilà les deux joueurs n'ont pas du tout le même âge. Aubameyang qui n'a plus de 30 ans. Le joueur Victor Roquet qui est un jeune joueur. Les gars il a seulement 17 ans. C'est un jeune joueur brésilien. Après bien sûr il y en a qui coûtent de l'argent. L'autre pour arriver gratuitement. En parlant d'Aubameyang. S'il vient résilier son contrat avec Chelsea. On verra ce que va décider l'équipe du Barça. Toujours avec le Barça les gars. Envisagera la vente de Rafinha. Que Sinov de plus de 90 millions d'euros arrive sur la table. C'est minimum 90 millions d'euros. Sinov de 75 millions d'euros arrive. Ne lâcherons pas. S'il y a 90 millions d'euros. Là le Barça pourrait réfléchir pour vendre ce joueur. Rafinha. Et c'est l'équipe de l'Arsenal les gars. Qui suit de près la situation de Rafinha Barcelone. C'est Mel Sport les gars. Un journal sportif sérieux en Angleterre. Quand on voit cette info. Le Barça toujours veut faire un échange. Ferrand Torres. Carrasco. Carrasco du côté du Barça. Et Ferrand Torres du côté de l'Atletico Madrid. On verra les gars. On verra si ça va se faire ou non. Une petite info officielle les gars. Concernant un joueur je pense que personne ne connait. A nous à surveiller. Estevaro. Prolonge jusqu'en 2026 du côté de Palmeiras. Son surnom est Messigno. Voilà. Donc il prolonge. Il n'est pas transféré. Il prolonge du côté de Palmeiras. Donc quand je pense à Palmeiras. Je pense à Hendrick. Aussi un joueur les gars. Un jeune Brésilien aussi. Qu'on pourrait peut-être voir en Europe. Dans quelques années. Une grande partie les gars du vestiaire parisien. N'apprécierait pas. Leandro Paredes. Une altercation avait lieu en septembre dernier. Entre l'Argentin et Sergio Ramos. Ce retour ne ferait pas plaisir non plus à Kylian Mbappé. Ou à la Paredes. Qu'un joueur du PSG prêt à la Juve. La Juve ne va pas le conserver. Du coup il va revenir de son prêt au PSG. En gros du côté de Paris. Les joueurs ne sont pas très chauds. Vraiment de revoir Paredes dans le vestiaire parisien. C'est vrai qu'il y a pas mal de joueurs du PSG qui vont revenir de leur prêt. Cinq joueurs partis pour revenir. Comme Draxler. Six mois sans convaincre. En plus il va revenir blessé. Il est blessé. Il s'est fait opérer. Il est blessé jusqu'à la fin de la saison. Keylor Navas. Un bon début sans suite pour le gardien de Nottingham. Néandro Paredes. Qu'on a parlé. Une attitude qui déplaît du côté de Paris. Kurzawa. La cup avant la blessure. Il est blessé lui aussi comme Draxler. Il arrive blessé s'il faut opérer. Et Wijnaldum. Il a été blessé. Quasiment tous sont prêts. Deux mois n'ont pas suffi. Là il est dispo. Mais bien sûr aussi du côté du PSG. Ils ne sont pas très chauds. Il y a pas mal de dossiers à gérer. Il y a ces cinq là. Il y a aussi des joueurs comme Colin Dagbach. Qui est prêté à Strasbourg. Les gars il reviendra aussi de son prêt. Abdou Diallo. Emen Keri. Les gars voilà. Tous ces joueurs reviendront de leur prêt. Le PSG ne souhaite pas les conserver. Il y a peut-être un joueur les gars. Qui pourrait être conserver par son club actuel. C'est bien ce joueur. Icardi les gars. Donc loin du PSG. Icardi a retrouvé Wanda. Bon sa femme. Et le sens du but à Galatasaray. Donc Icardi a inscrit quand même cette saison. 13 buts en 18 matchs de championnat. Avec Galatasaray. Ils sont premiers. Le Galatasaray souhaite le conserver. Ça ça pourrait être une bonne nouvelle pour le PSG. Le Galatasaray en 10% alors qu'il ne joue même plus actuellement du côté du PSG. Toujours avec Paris les gars. Ramos pourrait prolonger au PSG en raison de l'absence de Kimpembe. Qui est blessé jusqu'à quasiment novembre prochain. Et des incertitudes autour de Skriniar. Les négociations ne devraient cependant pas s'accélérer avant juin. Voilà concernant Ramos. Qu'en fin de contrat, en fin de saison. Le PSG prendra une décision concernant le défenseur espagnol dans les prochaines semaines. S'ils vont le prolonger ou non. Tiens une petite photo de Kylian Mbappé les gars. Tiens c'est sa photo. Vous pouvez aller regarder sur son Instagram perso. C'est la photo qu'il a mis, sa dernière publication Instagram. J'ai l'impression qu'il est un peu fondu. J'ai l'impression qu'il a un petit peu plus de masse musculaire à l'époque. Bon voilà toujours au top bien sûr. Kylian Mbappé en mode de vacances, mode lunettes. On va parler de Sadio Mane. Entraînement supplémentaire pour Sadio Mane aujourd'hui. Une petite photo. Deux photos plutôt de Sadio Mane à l'entraînement du Bayern aujourd'hui. On va parler de la Juventus Turin. Et l'UFA pourrait décider d'elle-même de la présence ou non de la Juventus en Coupe d'Europe la saison prochaine. Vous savez la Juventus a beaucoup parlé de surtout par rapport en dehors du football. Ils ont pris moins 15 points. Du coup ils ont repris ces 15 points dans leur championnat. Mais du coup l'UFA les gars c'est eux qui vont décider s'ils pourront jouer la Coupe d'Europe ou non la saison prochaine. Donc une info complètement folle sur la Juve. Et toujours avec la Juve les gars. Donc Marco Landuzzi. Donc c'est l'adjoint d'Alegri. L'entraîneur adjoint de la Juventus. Se se rend brouillé avec Luciano Spalletti après le match. Enfin Juve, Naples ou Naples s'est imposé 1-0. C'était dimanche soir. Il lui aurait dit. Donc l'entraîneur adjoint. Donc bon chauve de l'insulte. Je vais manger ton cœur. Voilà ce qu'il aurait dit à Spalletti le coach de Naples lors du dernier match entre la Juve et Naples. On va parler du Stade de France les gars. Samedi soir finale de la Coupe de France entre Nantes et Toulouse. Le Stade de France samedi soir pour être victime de coupures de courant durant la finale de la Coupe de France ce week-end. Qui opposera Nantes à Toulouse. Le risque est pris très au sérieux par les organisateurs. 4 groupes électrogènes très puissants et capables de fournir l'énergie nécessaire à l'événement. ont été mis en place. Parce qu'il pourrait avoir des coupures de courant tout simplement du côté de cette rencontre. On ne dit pas que ça va se jouer le soir. On en voit 21h. Donc peut-être qu'il fera un peu jour au début. Mais à la fin il fera nuit. Donc il faut de la lumière bien sûr pour voir le match. Pour rappel les gars Macron sera présent. Il devrait saluer les joueurs comme la tradition oblige. Je pense qu'il sera sifflé énormément par le public. Il peut pas que ce sera guichet fermé. Surtout par rapport à ce qui se passe avec la réforme des retraites. Et toujours sur ce match les gars. Colomboigny compte assister à la finale de la Coupe de France entre Nantes et Toulouse samedi. Oubliez pas que c'est un ancien joueur de Nantes. Il a dit obligé. J'essaie même de venir au Stade de France. Je m'organise actuellement pour être présent. C'est impossible que je vote ce match. Il veut être présent pour regarder cette finale. Et regarder son ancien club Canary. On va parler de Réan Graverenberg. Mais content de ce temps de jeu au Bayern. L'international néerlandais a fait savoir qu'il n'accepterait pas de revivre une saison. Avec aussi peu de temps de jeu au Bayern Munich. Donc il a dit s'entraîner et ne joue plus au niveau pendant un an. Il est instructif. Mais il faut que ça change la saison prochaine. J'ai vraiment envie de rejouer semaine après semaine. Ce rôle ne correspond pas à mes attentes. Avant je joue tout le temps à l'Ajax. Il a été transféré l'été dernier au Bayern. Il est tout le temps sur le banc. Regardez les derniers matchs qu'il a joués. Donc là c'est depuis le 5. Tout en bas c'est le 5 février. Tous les matchs qu'il a pu jouer. Avec le Bayern en sélection. Il joue très très peu. Il y a eu 16, 11, 14, 5, 13, 9, 45 et 4. Sinon souvent sur le banc. Sinon c'est des bouts de match. Et bien sûr lui il voulait jouer beaucoup plus. Et c'est pour ça qu'il ne veut pas refaire la même saison. Saison prochaine. Il est tout le temps sur le banc. Il veut un transfert. Le genre Gravenberg. Des matchs de Ligue des Champions aux Etats-Unis en 2026. Ben peut-être. C'est Seferin qui l'a dit. Donc les USA. Pour accueillir des matchs de Ligue des Champions. A partir de 2026 annonce Alexander Seferin. Le président de l'UFA. C'est possible. Nous avons commencé à en discuter. Mais cette année la finale c'est Istanbul. En 2024 ça sera Londres. En 2025 à Munich. La finale de Ligue des Champions. Et après on verra. Peut-être une finale de Ligue des Champions. Peut-être 2026. Je n'en sais rien. A New York. Ou à Los Angeles. Je ne sais pas. Donc voilà. Il pourrait peut-être avoir une finale de Ligue des Champions. En dehors de l'Europe. Dans quelques années. On va parler. Tiens. En ce 26 avril. Les gars. Regardez. Les meilleurs passeurs. Des grands championnats européens. Donc du côté de l'Angleterre. Les gars. C'est Kevin De Bruyne. 15 passes D. Du côté de la Cérial. Et c'est Baratilla. 10 passes D. C'est seulement en championnat. On peut voir à chaque championnat. Les gros championnats. Même en ajoutant au championnat turc. Même néerlandais. Ou même portugais. On peut voir que du côté. Par exemple. De la Ligue 1. C'est Léo Messi. 15 passes D. Du côté du Portugal. C'est Pedro González. Un 9 passes décisives. Ou même Tadic. Un 17 passes D. Du côté du championnat néerlandais. Et cette fois-ci. Les meilleurs buteurs. Des grands championnats. En Europe. Toujours avec les meilleurs championnats. Dans l'ordre. Par rapport au classement. UFA. Avec le championnat. On va dire. Anglais. Oussé Allende. Le meilleur buteur. 32 buts. Oussimène. 21 buts. Mbappé. 22 buts. Du côté de la Ligue 1. C'est lui le meilleur buteur. Gonzalo Ramos. C'est Romario. Deux joueurs du Benfica. 17 buts. Ils sont vraiment les. C'est les deux meilleurs buteurs. Du championnat portugais. C'est les deux joueurs. Du Benfica. Il peut y avoir Valencia. 27 buts. Le joueur équatorien du côté. Du championnat turc. Du côté du Fenerbahce. Voilà son club. Et au final les gars. C'est cet épisode d'aujourd'hui. Avec deux questions. Tiens du Twitter. BFootball. Quel est le club le plus historique. Entre le Barça et l'AC Milan. Plus de 27 000 votes. Et la plupart ont mis. L'AC Milan 60%. L'AC Milan 39%. Ont mis l'équipe du Barça. Et pour finir les gars. Leur prime. Qui a été le boss. Entre tous ces buteurs. Vraiment très grand buteur. Entre Drogba et Toh. Henri. Fernando Torres. Plus de 23 000 votes. Et là. Il y a votre petite idée en tête. Donc là la plupart ont mis. Thierry les gars. Voilà. Thierry 61%. Mais Thierry le meilleur buteur. En gros parmi tous ceux-là. Devant Eto'o Drogba. Et Fernando Torres. Donc voilà les gars. Tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien évidemment. Cet après-midi. L'ACTORZAP image à 17h. Et demain. On va l'apparer sur cette chaîne. Pour le prochain numéro. Allez moi je vous laisse. Bon mercredi à vous. Et à demain. Sous-titrage ST' 501.